Il faut réinterroger la politique d'immigration et puis réinterroger aussi les raisons pour lesquelles, puisque là aussi on apprend quand même qu'il avait eu des consultations chez un psychiatre, se demander pourquoi est-ce qu'il y a autant de malades mentaux en liberté, pourquoi est-ce qu'il y a autant de schizophrènes en liberté. Et je crois qu'on aurait intérêt à écouter très attentivement les lanceurs d'alerte, que sont les médecins psychiatres qui nous disent, il ne faudra pas dire après qu'on ne savait pas, qui nous disent qu'il y a là une vague de maladies mentales dues aux épreuves de confinement que l'on subit, à la crise économique, à la crise sanitaire, et qu'ils ne sont pas aptes aujourd'hui, compte tenu de la misère de l'état des hôpitaux psychiatriques, à faire face à cette vague qui est déjà là et qui va monter. – Vous voulez dire qu'il faut constater d'autres actes comparables de ce fait ? – Ils le disent, écoutons ceux qui sont en première ligne des soins psychiatriques, qui il y a 30 ans nous disent que la médecine de santé mentale en France était excellente, et petit à petit elle a été réduite à peau de chagrin, deux tiers des lits ont été supprimés, les moyens médicaux sont misérables, les fonctions et les vocations dans ce domaine sont en train de s'effondrer, parce que tellement il y a très peu de reconnaissance sociale de ce métier, donc moi ce que j'attends parallèlement à la loi qui vient mercredi prochain, c'est qu'il y ait aussi un plan de remise à niveau très… – Mais en même temps, il faut qu'il y ait un plan de remise à niveau très offensif, très puissant sur la remise à niveau de la santé mentale et des moyens aux hôpitaux psychiatriques. – Sous-titrage Société Radio-Canada –